A la une de l'actualité ce soir, un jour après l'horreur sur l'avenue Kwamekouma, le lieu du drame est toujours fermé à la circulation. Mais pour la première fois, depuis dimanche soir, notre caméra a pu capter des images. Pendant ce temps s'organise la crise. Les familles des victimes décédées ou blessées viennent d'échanger cet après-midi même avec le gouvernement burkinabé sur les préalables à l'enlèvement des corps. Le point complet dans ce journal. Dans ce journal également, le premier vol des pèlerins du Hage 2017 est arrivé en Terre Sainte de l'Islam depuis ce 14 août. A leur départ, le ministre en charge des cultes est allé les souhaiter un bon voyage. Combien sont-ils à se rendre à l'Amec cette année et comment s'organisent les vols ? Éléments de réponse dans cette édition. Dans cette édition, les chrétiens du Burkina célèbrent ce 15 août l'Assomption. Elles commémorent la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. À Ouagadougou comme ailleurs au Burkina, les chrétiens l'ont vécu comme la célébration de la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge. Vous le verrez dans ce journal. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. La solidarité africaine à l'égard du Burkina Faso, touchée pour la unième fois par des attaques terroristes et la deuxième fois dans la capitale burkinabèque. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est à Ouagadougou donc pour témoigner le soutien du peuple malien à son voisin. Après avoir été reçu à Kossiam, le président malien s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Le point avec Zubavye David Abiré. La fédération des associations islamiques du Burkina au centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo. C'est un acte de solidarité et de réconfort pour les blessés de l'attaque du Café Istanbul. Cette visite d'une matinée est aussi un message d'encouragement à l'endroit du personnel de l'hôpital. 1,25 millions de francs CFA c'est la contribution de la fédération pour la prise en charge des blessés. C'est une fédération qui a toujours été aux côtés de l'hôpital et qui a toujours vraiment apporté des soutiens inestimables. Il y a seulement deux mois, j'étais là pour témoigner leur solidarité avec nos malades et avec l'administration. Pour cette fois-ci encore, nous tenons à leur témoigner notre profondeur reconnaissante. Le CHU Yalgado-Ouedraogo a reçu au total 25 blessés de l'attaque du Café Istanbul. Cet événement meurtrier a occasionné aussi des traumatismes chez les blessés et les rescapés. Le soutien est donc un appui de plus. En cette douloureuse épreuve, la communauté musulmane invite le peuple burkinabé à l'union sacrée. Elle s'engage aussi à prier pour le repos des âmes des victimes. Vous l'aurez compris en attendant que l'élément de Zubavir David Daviré soit prêt. Nous vous avons proposé ce matin une forte délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina qui était au chevet des blessés internés à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. C'est le président du Présidium, El-Haj Abdurrahman Sana, qui a conduit la délégation. Ils sont allés soutenir moralement, mais aussi financièrement, ces blessés. C'est un reportage signé Aruna Mare et Daouda Ouattara. À présent, cap sur Banfura. Cette attaque terroriste dans la capitale du pays d'Anwar est unanimement condamnée par la population. L'évêque de la ville parle d'un acte ignoble et insensé qu'aucune raison ne saurait justifier. Au micro de Moussa Sanou, Mgr Lucas Khalifa Sanou invoque Dieu afin qu'il mette l'amour et la paix dans le cœur de ces méchants. On l'écoute. C'est super et c'est de la méchanceté vraiment aveugle qu'on ne peut que condamner. Et mes premiers sentiments vont à l'endroit des victimes, surtout tous ceux qui ont perdu la vie, pour prier à leur intention qu'ils puissent reposer en paix et que les blessés puissent être soignés et retrouvent la santé. Mais vraiment, si on peut lancer un appel à ceux qui jouent ainsi aux méchants, qu'ils nous donnent vraiment de vivre dans la paix, la quiétude. Et pour nous, chrétiens, demain, c'est une grande fête, la fête de l'Assomption. Et on se trouve endeuillé la veille de cette fête. Et on ne peut que condamner ce qui est arrivé. et prier pour que Dieu mette dans le cœur de ces méchants son amour et qu'ils puissent vraiment aider notre monde à vivre dans l'amour, dans la paix. Aucune religion ne justifie cela. Et non seulement le pape français, mais beaucoup de responsables musulmans nous ont appris qu'on ne peut pas faire le mal au nom de Dieu. On ne peut pas tuer au nom de Dieu. Ceux qui disent cela ne relèvent d'aucune religion, d'aucune morale sérieuse. Alors, on ne peut que condamner leur point de vue et demander que Dieu puisse changer leur cœur. Parce que toute religion annonce et confesse l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et personne ne peut dire que j'aime Dieu alors qu'il n'aime pas son frère. Monseigneur Lucas Califa Sanou, évêque de Banfora. Un jour après l'horreur sur l'avenir Kouame Kouma, le lieu du drame est toujours fermé à la circulation. Mais pour la première fois, depuis dimanche soir, notre caméra a pu capter des images, mais aussi des témoignages. Des prélèvements seraient toujours en cours sur les lieux. Le point avec Vincent Yendré-Bébaud. Voici la terrasse du Café Aziz Istanbul, attaquée par les terroristes dans la nuit de dimanche à lundi. Sur les vitres, des impacts de balles. Le salon, un lieu paradisiaque, naissance dessus-dessous. Du sang par-ci, reste de repas par là. Le lieu est devenu méconnaissable. Après la bataille que les forces de défense et de sécurité ont livrée contre les deux assainants. C'est ici, au premier étage, à l'arrière du bâtiment, que l'un des assainants est neutralisé. L'autre tente de s'enfuir par une fenêtre. Il est abattu. La circulation est maintenant ouverte devant le restaurant, mais les forces de sécurité restent maîtres des lieux. En attendant, les familles des victimes décédées ou blessées échangent avec le gouvernement sur les préalables à l'envêtement des corps, mais aussi l'accompagnement du gouvernement qui pourrait apporter son soutien à chaque famille pour l'inhumation de leurs proches. Cet après-midi, à la mairie de Ouagadougou, les deux parties se sont retrouvées pour s'accorder sur la conduite à tenir au terme de la rencontre. De quoi ont-ils convenu, on en parle avec Maïmouna Traoré. Ce 13 août, ils ont perdu des parents dans l'attaque du restaurant Aziz Istanbul. C'est la douleur dans l'âme qu'ils rencontrent la délégation gouvernementale pour avoir les dernières informations. Leurs préoccupations, comment et quand pourront-ils enlever les corps et les véhicules des victimes ? Premièrement, on s'entend à ce qu'ils disent. Nous sommes actuellement sous l'air, mais on attend de ce qu'ils vont décider et puis nous remettre les victimes le jour au lendemain. Pour le ministre de la Sécurité, porte-parole de la délégation, le gouvernement prévoit une cérémonie officielle d'hommage. Mais ceux qui le désirent peuvent enlever les corps d'ici à jeudi, le temps que l'équipe chargée de l'enquête et le médecin légiste finissent leur travail. Il se trouve que hier, ce n'était pas possible parce que le procureur du FASO et toute son équipe, la police criminelle qui est sur le terrain et qui est chargée donc de l'enquête, n'avait pas effectué tout ce qui devait être fait, c'est-à-dire procéder à l'identification corps par corps et réunir les nécessaires et réunir tous les autres objets autour pour permettre une enquête apophonique après. Donc, c'est les justes et coutumes de la procédure judiciaire et pendant qu'ils sont, après le coup, le médecin légiste dans la morde du nouvel hôpital, l'hôpital de Bourgogne, est en train de faire ce qui doit être fait, examiner les corps, opérer, donc, comme si donc des corps. Les véhicules sont parqués au camp Aspanga et les dispositions sont prises pour faciliter leur enlèvement. Certains ont signalé des erreurs sur les noms de leurs parents. Il leur est donc demandé d'apporter des documents d'identification pour l'établissement des actes de décès. Le gouvernement se dit disposé à accompagner les parents des victimes et le comité de crise est là pour les écouter et répondre à leurs préoccupations. Et puis, cette brève, avant de poursuivre, les trois victimes qui n'avaient pas encore été identifiées, le sont maintenant, deux sont au Burkinabé et le troisième est Algéro, Canadien. Je le disais en titre, la solidarité africaine à l'égard du Burkina, touchée par la unième fois par attaque terroriste et la deuxième dans la capitale Ouagadougou. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est à Ouagadougou pour témoigner de la solidarité du peuple malien à son voisin. Après avoir été reçu à Kossiam, le président malien s'est rendu sur les lieux de l'attaque. Le point avec Zoubaviel David Dabire. Visite du président malien au Burkina Faso sur fond de compassion. Ibrahim Boubacar Keïta vient témoigner sa solidarité et son soutien au peuple burkinabé 48 heures après les attaques du restaurant Aziz Istanbul. Après un bref entretien avec son homologue Rochma Christian Kabouré au salon d'honneur, Ibrahim Boubacar Keïta se rend sur les lieux de l'attentat. Ici, le président malien s'imprègne de l'ampleur de cette violence qu'il qualifie de gratuite et un sentiment qu'il exprime à travers sa déclaration. Nous pouvions ne pas faire ce voyage sur Ouagad pour venir témoigner de notre solidarité, que dis-je, notre empathie avec le peuple frère du Burkina Faso dans le temps où il a agressé, violenté de la façon la plus brutale, la plus sauvage. Pour le président malien, ces attentats sont la preuve que le développement de la bande sahélo-saharienne est menacé par le foisonnement de groupes terroristes. et pour vaincre l'hydre terroriste, Ibrahim Boubacar Keïta réitère sa volonté de la mutualisation des forces sous-régionales à travers le G5 Sahel. Et c'est encore aussi la preuve que ce G5 Sahel, s'il n'existait pas, il faudrait le créer. Et Dieu merci, il existe. Et sa force conjointe est en phase de mise en place avec sa base opérationnelle qui sera installée et qui est en installation, en cours d'installation, à Sévaré. C'est un duotan qui est imposé à nos peuples, un très duotan. Nous avons d'autres besoins aujourd'hui que des besoins de renforcement, de sécurité, de défense. Nous ne devrions aujourd'hui nous dédier qu'au tâche de développement pour le seul profit de nos peuples, de nos populations. Mais voilà qu'on nous en distrait pour nous occuper davantage avec beaucoup plus d'investissements du secteur de la sécurité et de la défense. Mais si d'aller le prix à payer, nous y sommes prêts. Une force qui, selon le président du G5 Sahel, devra connaître ses premières opérations avant la fin 2017. Une horreur intervenue dans la capitale Burkinabé à la veille d'une des grandes fêtes chrétiennes, l'Assomption. Célébrée ce 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. À Ouagadougou, comme ailleurs au Burkina Faso, les chrétiens l'ont vécu dans la célébration, mais aussi comme la célébration de la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Idrissa Ouarga, Nathalie Sawadgo nous en disent un peu plus. 15 août, la communauté chrétienne célèbre la montée de la Vierge Marie au ciel. Au Burkina Faso, malgré les attaques meurtrières des 13 août derniers qui ont endeuillé le pays, la foi des fidèles catholiques n'a pas été ébranlée. En ce jour de l'Assomption, ils étaient par milliers au pied de la colline mariale de Yagma. Sous haute surveillance militaire, ils ont exprimé leur espérance et leur confiance à la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous courons nos regards et nos cœurs vers Marie, notre dame et l'Assomption, pour puiser en elle des forces, pour dire toi-même, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon la parole du Seigneur. Oui, que nous savons toujours agir selon le plan des lieux et les circonstances qui en font des circonstances par le bonheur comme dans nos malheurs, par les injustices comme dans la paix. En cette fête mariale, l'église famille du Burkina, compatie avec les familles des victimes, est prise pour la paix au Burkina Faso. Ce qui a touché à quelques-uns d'entre nous, nous a touchés à nous tous. Surtout qu'il y a des étrangers qui sont venus par respect pour nous, qui aiment notre pays et cela leur arrive, nous leur disons que ce n'est pas ce que nous avons voulu. Et nous combattrons cela pour continuer de vivre de la paix. La célébration de la fête de l'Assomption est une occasion aussi pour les fidèles catholiques de rendre grâce à la Vierge Marie pour les 75 ans de sacerdoce Burkina B. 1942, il n'était que trois prêtres. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 jeunes qui ont accepté de suivre les traces de leur venir. Cette fête d'Assomption est placée sous le thème 75 ans de grâce, prêtres du Burkina Faso et du Niger, dans la communion avec Marie, jubilons et avançons au large. Il a été demandé aux fidèles de prier pour les prêtres et de les soutenir dans leur mission. Si les chrétiens du Burkina célèbrent la Vierge ce 15 août, les musulmans du Hage 2017 s'apprêtent quant à eux à accomplir le cinquième pilier de l'islam. Le premier vol des pèlerins est arrivé en terre sainte de l'islam ce lundi aux environs de 17h, temps universel. A leur départ, le ministre en charge des cultes est allé leur souhaiter un bon voyage. Ismaël Sirima Daouda Ouattara. D'ici 17h, heure de Ouakadougou, les premiers candidats pour le Hage 2017 du Burkina seront à Médine. Avant de prendre leur vol, ils se sont pliés aux différents contrôles d'identité et autres formalités suivies d'une attente de plus d'une heure dans la salle d'embarquement. Je suis très content d'être premier à partir à l'Amèque. Arrivé à l'Amèque, je vais prier pour moi-même d'abord. Je vais prier pour tout le monde qui traverse tout le Burkina Faso. Pour ce premier vol, l'avion a décollé avec 422 pèlerins à son bord. 16 autres vols, dont 5 à Bobo-du-Lasso et 11 à Ouagadougou, vont se succéder à celui-ci. On leur souhaite un très bon voyage, donc une très bonne réussite pour le périnage et qu'ils nous reviennent en bonne santé. Le gouvernement a accompagné le Hatch en accordant une subvention pratiquement de près de 1,5 milliard de francs. Et il y a aussi le fait que, à ce jour, rien naturellement ici ne peut les empêcher, ni peut-être pour des problèmes de santé. Sinon, tout est fait un prêt pour qu'ils puissent effectuer le voyage. Rien ne peut les empêcher, surtout pas le promoteur aérien, selon le ministre en charge des transports. Et comme vous l'avez constaté derrière moi, l'aéronef A330 qui est derrière nous est un avion pratiquement neuf de FlyNAS. Donc nous sommes satisfaits de l'aéronef qu'ils nous ont envoyés, en tout cas pour ce premier vol, pour convoyer nos pèlerins. Au total, 7208 pèlerins burkinabés vont faire le Hatch de cette année. Le premier vol de Bobo-du-Lasso est prévu pour la nuit de mardi à mercredi. Dans le reste de l'actualité, le cadre sectoriel de dialogue agro-silvo-pastoral s'est réuni ce 14 août pour évaluer le chemin parcouru. Pour faire simple, c'est un regroupement des actions de plusieurs ministères pour contribuer au développement rural. Le point avec Ismaël Sirima. Un cadre sectoriel de dialogue sur le secteur agro-silvo-pastoral. Les ministères en charge de l'agriculture, de l'eau, des ressources animales et de l'environnement dressent ici le bilan mis par cours de la validation du rapport de performance de mise en œuvre du PNDS dans le dit secteur. Ce cadre vise à examiner et à valider le rapport de performance dans le secteur agro-silvo-pastoral au compte du deuxième semestre de l'année 2017. Nous avons pris des engagements et aussi nous sommes dit ces engagements, il faut que nous mesurons à quel niveau nous en sommes aujourd'hui et quelles peuvent être les dispositions que nous pouvons prendre pour améliorer notre contribution au développement de notre pays. Ces concertations se tiennent au lendemain d'une attaque meurtrière perpétrée dans la capitale burkinabé. Et le ministre en charge de l'agriculture rassure quant à la continuité des activités allant dans le sens du développement économique national. Ces attaques veulent nous freiner notre ardeur mais nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à montrer de quoi le burkinabé est capable. Un pays qui travaille, un pays qui tient toujours à ses engagements, je pense que cela ne doit pas nous décourager. Au contraire, cela doit nous galvaniser et nous donner plus de courage à avancer sur les chantiers du développement de notre pays. Les résultats des discussions devraient permettre d'identifier les difficultés et d'anticiper sur les perspectives d'ici la fin de l'année 2017 dans le secteur agro-silvopastoral. Et puis, le ministère en charge de la jeunesse équipe les jeunes pour leur auto-emploi. Ils sont environ 1 700 jeunes à recevoir des kits d'installation mais aussi des fonds de roulement pour créer leur micro-entreprise. Cette opération lancée hier va concerner toutes les régions du pays. Vincent Tiendrabego. Former et équiper les jeunes pour leur auto-emploi. Le ministère de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle donne des kits et des fonds de roulement à ces jeunes ayant reçu une formation de quoi leur permettre de lancer leur micro-entreprise. Le développement de leurs compétences, le développement de leur employabilité, c'est ce à quoi les différents centres de formation professionnels à la fois public et privé s'attellent dans toutes les 13 régions de notre pays pour véritablement faire en sorte que les jeunes soient formés dans des métiers, qu'ils puissent effectivement créer des micro-entreprises. Ce qu'on a reçu comme formation, c'est comment installer un micro-projet en ce qui concerne la culture marichère en tant que telle. Voilà. Donc, en ce qui concerne la rentabilité, déjà même par rapport aux fonds que nous allons recevoir et aux matériels et quels peuvent être les résultats que nous pourrons réaliser en termes de chiffre d'affaires. Le programme est à sa troisième édition et concerne 1785 bénéficiaires de toutes les 13 régions du Burkina. Différents métiers sont concernés avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat agricole, domaine de prédilection pour Aïssa Niquiema. C'est un projet de culture marichère que je vais entreprendre dans la commune rurale de Komsilga. J'ai un penchant pour le secteur agro-passoral. Donc, je pense que déjà, j'ai la volonté, j'ai l'amour de la chose et je vais mettre tous les moyens en œuvre pour pouvoir donner de bons résultats. Pour la première fois, le ministère a focalisé ses efforts au niveau de l'entrepreneuriat agricole pour accompagner des jeunes qui ont été formés également à des métiers agricoles afin qu'ils puissent véritablement, sur la base du matériel que nous avons mis à leur disposition, et sur la base des fonds de roulement qu'ils ont mis à leur disposition qu'ils puissent créer leurs micro-entreprises agricoles pour accroître la production et la productivité. Gérer de façon responsable et faire preuve de courage pour réussir leur entreprise, tels sont les conseils aux heureux bénéficiaires de cette initiative du gouvernement. En France, un homme de 48 ans a été tué ce matin dans un accident de la route sur la départementale 937 à fil d'hiver de Bouon en Vendée. Une voiture qui arrivait en sens inverse a percuté la victime pour une raison encore indéterminée. Scène d'horreur lundi soir en France à l'est de Paris. Vers 20h, un homme a foncé avec sa voiture sur une pizzeria dans une zone commerciale. Une fillette d'une douzaine d'années est morte sur le coup. Cinq autres personnes ont été gravement blessées, dont un enfant de 3 ans et 8 autres victimes ont été plus légèrement atteintes. J'écarte le mobile terroriste. J'ai ouvert une enquête de flagrance pour homicide volontaire avec armes. Les faits se sont déroulés sur la commune des Sept-Sorts, près de Meaux, à une soixantaine de kilomètres au nord-est de Paris. Le conducteur de la voiture a été rapidement interpellé. Âgé de 32 ans, l'homme était apparemment sous l'emprise de drogue. Il aurait tenté de se suicider en jetant sa voiture contre la pizzeria. Et puis le président américain Donald Trump a fermement dénoncé le racisme accusant directement les suprémacistes blancs, le Ku Klux Klan et le néo-nazi d'être derrière les violences racistes qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés samedi dernier. Acculé, le président américain Donald Trump a fini par dénoncer fermement lundi les violences racistes qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés samedi à Charlottesville. Il était sous le feu des critiques car il avait dans un premier temps pointé une responsabilité, je cite, venant des diverses parties, renvoyant dos à dos les suprémacistes blancs et les manifestants antiracistes. Le racisme, c'est le mal. Ceux qui recourent à la violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le Ku Klux Klan, les néo-nazis, les suprémacistes blancs et les autres groupes haineux qui sont à l'opposé de tout ce qui nous est cher en tant qu'américains. Notre nation est fondée sur l'idée que nous naissons tous égaux. Quelques heures plus tôt, Kenneth Fraser, le PDG du géant pharmaceutique américain Merck, a annoncé qu'il démissionnait de ses fonctions de conseiller économique du président, une décision visant à protester contre les premières déclarations de Donald Trump sur Charlottesville, au sujet de laquelle ce dernier n'a pas manqué d'ironiser. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada